Je veux vous parler aujourd'hui du rêve, c'est le thème. Freud le définissait comme l'accomplissement d'un désir, et je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, désir. Quand on a un rêve, il faut d'abord définir ce qu'est ce rêve en termes de désir, ce que vous voulez accomplir, et ce qui est fondamental, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que ce désir va évoluer. Ce n'est pas le même lorsque vous avez 5 ans que lorsque vous en avez 20, 40, voire 43 comme moi aujourd'hui, par exemple. Pour vous raconter cette histoire, je vais tout simplement vous parler d'un petit garçon. Un petit garçon qui had a dream, et qui en fait still have a dream. Ce petit garçon, dès son plus jeune âge, était passionné par le dessin. Ce que vous voyez derrière vous, ce n'est pas un dessin que j'ai récupéré quelque part sur Internet, ce n'est pas un dessin que j'ai dessiné moi avec mes petites mains, mais c'est un dessin que ce petit garçon a dessiné lorsqu'il avait 6 ans. Comme vous pouvez le constater, à 6 ans, c'est plutôt pas mal. Et quand je parle du dessin, ce n'est pas ce qui est à droite, c'est l'ensemble. Juste pour préciser, ce petit garçon passionné de dessin, il va grandir, toujours encore plus passionné par les dessins, et tout d'un coup, il va vouloir devenir dessinateur. Il va vouloir faire la même chose que les dessinateurs qu'il admire, Hergé, Uderzo, Gottlieb. On est là dans les années 70, donc peut-être encore des dessinateurs qui vous parlent, mais qui ne sont pas nécessairement de votre génération. Donc il rêve de dessiner des dessins de super-héros, de leur faire vivre des aventures incroyables. Et pourquoi il va leur faire vivre ces aventures incroyables ? Parce qu'il veut quelque part, au fin fond de sa mémoire, changer, ou de sa tête plus exactement, changer le monde. Pourquoi on dessine des super-héros ? C'est simplement pour leur faire faire des choses que nous-mêmes, on a un peu de mal à faire. Eh bien, ce garçon, qui n'est plus petit, puisqu'il est maintenant aux alentours de 8-9 ans, va commencer à dessiner. Alors il dessine pendant ses cours. Pas une très bonne idée, mais il commence à dessiner des dessins un peu partout. Et un jour, il va faire une rencontre incroyable. Au détour de vacances chez son cousin, dans le sud-ouest de la France, dans une ferme, son cousin va lui présenter un objet qu'il n'avait jamais vu, un ordinateur. Je parle de ça des années 70, fin des années 70. Donc cet ordinateur, un Commodore 64, n'avait pas exactement les mêmes capacités que les ordinateurs que vous pouviez avoir aujourd'hui. Juste pour vous donner un ordre d'idée, votre iPhone, Android, quel que soit le téléphone que vous avez aujourd'hui dans votre poche, tenait dans une chambre, à peu près, en termes de puissance. Donc là, vous avez à peu près la puissance que représentait cet ordinateur à l'époque. Je passerai sur les détails techniques, mais sachez que ça n'était pas beaucoup. Néanmoins, il voit en cet objet un miracle. Pourquoi un miracle ? Parce que cet objet anime, finalement, des dessins que lui-même aurait pu être amené à dessiner. On voit là un jeu qui était, à l'époque, assez fameux et avec lequel il a passé ses étés à jouer avec son cousin. Mais très vite, pour lui, qui dessinait et passait son temps à dessiner, il se dit, mais comment je peux finalement donner vie à mes dessins, faire que ces dessins deviennent ces petits personnages que je peux bouger sur l'écran ? Comment je peux faire ? Alors, à l'époque, pas d'Internet. Donc, difficile d'aller faire une requête sur Wikipédia. Jeux, comment faire ? Et d'avoir derrière une centaine de réponses pour savoir comment, finalement, arriver à ce résultat. Et à force de poser des questions à son cousin, d'abord, qui lui dit, je n'en sais rien, moi, je joue, au père de son cousin, qui lui dit, ah bah, tu sais, ça s'appelle programmé, à son propre père, papa, c'est quoi, programmé ? Finalement, il commence à comprendre que pour arriver à ce genre de résultat, il faut passer par une syntaxe un peu étrange qui, effectivement, s'appelle programmé et qui est représenté par des mots qu'il ne comprend pas. Puisqu'à l'époque, on parle de ça, là encore, de fin des années 70, il a 9 ans, 10 ans, l'anglais n'est pas encore enseigné dans les petites classes. Et donc, pour lui, l'anglais est une langue un peu étrange. Et pourtant, il va essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre comment ça, là, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi, lorsque je vais faire un pic ou un poc, évidemment, ça ne vous parle pas, mais ça parle à ce garçon. Lorsque vous faites un pic ou un poc, eh bien, ça va faire bouger un petit bonhomme sur l'écran qui va réagir en fonction du stimuli que vous allez lui donner. Une touche sur le clavier, va le faire monter, sauter et réagir. Et donc, il va essayer de comprendre. Alors, comprendre, c'est quoi ? C'est essayer, échouer, essayer de reproduire ce qu'il a vu, essayer de trouver cette information. On a demandé à son père, est-ce que, comme tu voyages aux Etats-Unis, tu ne pourrais pas me ramener un livre pour apprendre à programmer en basique ? Le langage qui, a priori, lui permettait de développer ce genre de jeu. Et il se contente, comme lorsqu'il a appris à dessiner, de reproduire, sans même comprendre ce qu'il faisait, les programmes qui étaient dans ses livres, qu'il ne comprenait pas, dans un langage qu'il ne comprenait pas. Donc, il reproduit, il reproduit, il reproduit. Et à force de reproduire, il comprend. Il comprend que, ben oui, un pic, un poc, ça permet d'afficher une image et de changer cette image de place lorsqu'il faut déplacer ce personnage en appuyant sur une touche, par exemple. Donc, il comprend, il comprend la mécanique, il comprend qu'il y a une certaine logique. Si je fais ceci, alors fais cela. Si je rencontre un mur, alors je pleure. Si j'appuie sur une touche, je dois sauter, etc. Bref, ce petit garçon se prend de passion pour la programmation. Son désir, qui était originellement celui de devenir dessinateur, se transforme et il rêve de devenir développeur. Mais toujours, au fond de lui, il a cette volonté de, quelque part, changer le monde, être ce super-héros qui va faire évoluer le monde vers quelque chose de meilleur. Et très vite, il perçoit cet ordinateur, ses outils comme cet objet qui va permettre de changer le monde. Et il en parle. Il en parle à ses profs, par exemple. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi ? Je veux être programmeur. Oh là là ! Mais non, c'est une grosse bêtise. Tu sais, il vaut mieux que tu sois ingénieur, il vaut mieux que tu sois architecte, il vaut mieux que tu sois médecin. Programmeur, ça n'a pas d'avenir. Alors, on sait que le futur sera tout à fait différent. On a nommé les Zuckerbergs et compagnie. Et on sait ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont fait, entre autres, développer. Mais il continue, il persiste, il signe, il dit, moi, je veux être développeur. Je veux apprendre à programmer. Je veux, parce que je crois sentir, pressentir quelque chose d'assez incroyable dans ses ordinateurs, je veux poursuivre ma passion dans l'informatique. Alors, évidemment, je parle de ça, là encore, de la fin des années 70, le début des années 80. L'informatique n'est pas encore généralisée en France. On a des tentatives par l'État de, on va dire, introduire l'informatique à l'école. Alors, vous n'avez évidemment pas connu ça pour la plupart d'entre vous. Mais dans les années 80, l'État va introduire, aidé par Thomson, des ordinateurs dans l'école. Ces ordinateurs s'appelaient les MO5, les TO7. Ça ne vous parle probablement pas. Mais le problème de cette stratégie, c'est que c'est bien beau d'introduire des ordinateurs à l'école, mais il faut former les enseignants pour pouvoir les utiliser, ou en tout cas pour donner envie aux étudiants, aux élèves qui étaient dans ces classes, qui avaient la chance de pouvoir avoir en face d'eux, des ordinateurs, la compréhension de la façon de les utiliser. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Lorsqu'un enseignant se retrouvait devant cet ordinateur, il laissait l'élève, tant bien que mal, tapoter dessus. Et in fine, cette belle initiative qui aurait pu propulser la France en avant et transformer la France peut-être un peu plus rapidement qu'elle ne l'a fait, finalement ne s'est pas passé. et ce petit garçon a dû continuer à apprendre l'informatique différemment. Alors, on avance dans le temps. Ce garçon, ce n'est plus un garçon, il devient un adolescent. Il est au lycée, il est toujours passionné par l'informatique et progressivement, il s'aperçoit que l'informatique, c'est au service de quelque chose. Lorsque je fais un jeu, c'est au service d'un joueur. et puis il s'aperçoit que l'informatique surtout est partout. Elle devient, elle est dans les voitures. On s'aperçoit que de plus en plus d'électronique est embarquée dans les voitures et il faut bien une intelligence pour la piloter. Il s'aperçoit que l'informatique est aussi dans les avions. Elle est dans l'ensemble des outils qui progressivement transforment la société. Et donc, de plus en plus, il se dit c'est là que je veux aller, c'est ce que je veux faire. Mais en parallèle, il continue à dessiner pour impressionner les filles. Et évidemment, ça s'en ressent sur ses études qu'il poursuit néanmoins jusqu'à la terminale. Et il comprend déjà une chose, c'est que, bah oui, mais cet outil informatique nécessite une certaine logique, on va dire un certain modèle de pensée qui implique de comprendre les maths, de comprendre l'algorithme, la logique. Et donc, il va commencer dans son coin à devenir meilleur en maths, ce qui l'amènera à faire à l'époque un bac C qui le vend du bac S d'aujourd'hui, dont j'imagine la plupart d'entre vous est possesseur. Mais surtout, il comprend qu'en fait, ce qui fait le succès d'une personne, c'est la capacité à tisser des liens, un peu entre, un peu comme dans les neurones qui tissent des liens entre eux pour communiquer, et bien c'est de tisser ces liens. Alors, liens entre quoi et quoi ? Liens entre, par exemple, le dessin et le fait de faire un graphique qui ensuite, via un programme, pourra être affiché sur un écran d'ordinateur. Le fait que, quelque part, lorsque j'appuie sur une touche, je peux éventuellement changer le personnage de place, etc. Et donc, si j'avance dans le temps, il va parcourir un certain nombre de livres qu'il va apprendre, juste soit dit entre nous, il savait parler anglais bien avant de commencer la sixième grâce au livre qu'il avait lu. Alors, son anglais était un peu particulier puisque c'était un anglais technique et ses professeurs étaient très surpris lorsqu'ils utilisaient des mots qu'ils eux-mêmes ne comprenaient pas nécessairement, entre autres dans la prononciation puisque, évidemment, quand il a appris anglais, il l'a appris en le lisant. Bref, je passe dans les années, le temps passe et il grandit, il n'est plus un adolescent, il décide de quitter l'école pour tout simplement poursuivre sa passion. Il faut savoir que dès le plus jeune âge, il commençait à aller vendre ses jeux. À l'époque, il y avait un gros événement qui s'appelait le Cicob. Il est allé au Cicob avec sa pile de disquettes pour vendre des jeux. Il a réussi à les vendre. Il gagnait comme ça 100 francs par-ci, 100 francs par-là. À l'époque, 100 francs, c'était une fortune. Aujourd'hui, ça représenterait à peu près peanuts, probablement une baguette de pain. Mais à l'époque, c'était quand même énorme, surtout lorsqu'on a 10 ans. Donc, j'avance dans le temps. Il n'a plus de 10 ans, il en a 19, 20. Il est devenu expert à un certain nombre de technologies reconnues dans le secteur par un certain nombre d'acteurs, entre autres IBM. Donc, il va devenir un stagiaire. Il va commencer à développer un certain nombre d'applications pour IBM. Et là, de manière surprenante, des applications de gestion. Rien à voir avec des jeux, rien à voir avec, on va dire, ce qu'il n'avait plus l'habitude, l'habitude de faire. Néanmoins, il va commencer à comprendre qu'effectivement, l'informatique est partout. Elle change la façon dont les gens interagissent. Elle change la façon dont les gens gèrent leur entreprise, etc. Et donc, il va décider de, progressivement, non pas s'éloigner l'informatique, mais de mieux la comprendre en s'intéressant à des fonctions que sont le marketing, les ventes, etc. Puis, on continue à avancer dans le temps. Il se dit, c'est quand même bien dommage de ne pas avoir un diplôme qui valide un peu tous mes acquis. Je vais donc essayer de trouver un moyen d'obtenir ce diplôme. Et puis finalement, il devient diplômé. Il obtient un diplôme de l'ESCP après avoir quitté l'école à 17 ans. On continue à avancer. Il réalise quelque part son rêve de rentrer dans l'un des plus grands groupes d'informatique au monde, dont je ne citerai peut-être pas le nom. Est-ce que je le cite ? Oui. Il rentre chez Microsoft. Il va y passer 14 ans de sa vie pour finir aux Etats-Unis en charge du product management d'un produit phare de Microsoft, donc en charge de la stratégie et du produit phare de cette société reconnue mondialement. Il va poursuivre à changer le monde à travers ses produits. Il va revenir en France, finalement, pour continuer à changer le monde puisque aujourd'hui, chacun d'entre vous a un téléphone, un tablette. Nous avons plus de 50 milliards d'objets connectés qui vont bientôt émerger. Derrière chacun de ces objets, il y a des utilisateurs, il y a des personnes. Et il se dit, moi, je veux continuer à contribuer à changer le monde et à voir comment ces nouveaux usages vont transformer la société. comment le fait d'être plus social, comment le fait d'être mobile, comment le fait d'avoir du cloud computing omniprésent peut transformer la société. Donc, il va finalement changer d'entreprise pour rejoindre une autre entreprise qui va lui permettre de continuer à changer le monde. En tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. Il se trouve que cette personne, vous l'avez en face en face de vous. Elle s'appelle Guillaume Roch. Elle est très heureuse d'avoir passé ces quelques minutes avec vous pour partager cette expérience de ce petit garçon qui, à l'époque, rêvait d'être dessinateur et qui est finalement devenu le patron d'une structure chez un grand éditeur pour revenir en Europe, devenir là encore le patron d'une autre structure pour un autre éditeur, mais toujours dans l'optique de changer le monde. Alors, au départ, il rêvait d'être caricaturiste. Bon, peut-être que ça aurait pu donner ça. Oui, c'est moi. Je sais, c'est un peu surprenant. Mais finalement, il ne l'est pas devenu. Néanmoins, il garde son côté créatif et sa volonté de changer le monde. Il a toujours un certain nombre d'inspiration. Et lorsqu'il voit, par exemple, des photos comme celle-ci, pour info, c'est une photo que j'ai prise, il y a plusieurs façons de l'interpréter, soit de voir un grand mur, un grand château, quelque chose d'inatteignable, soit de voir, en fait, le soleil derrière et se dire, c'est superbe, ce soleil, il est à moi, je vais changer le monde et c'est ce que moi, je vous encourage tous à faire. Réalisez vos désirs. Le rêve, c'est une somme de désirs. Ces désirs changent tout au long de votre vie et je vous encourage vivement à continuer à les vivre et à transformer le monde. Voilà, bonne fin de soirée et j'espère à très bientôt. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021